Comment prendre soin de son couple quand on est hypersensible ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'ai vraiment hâte de vous partager tous ces secrets parce qu'il est hyper important pour vous que vous adoptiez le comportement qui cultive et qui fait grandir l'amour et la relation que vous êtes en train de vivre. Avant de vous dévoiler tout ceci, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Et là, à vous préparer véritablement parce qu'on sait à quel point on stresse dans une relation quand on est hypersensible et que du coup, si on peut se dire que je vais réussir à prendre soin de mon couple, et bien forcément, vous allez voir à quel point ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans cette relation. Alors, comment faire pour vraiment prendre soin de son couple quand on est hypersensible ? Vous allez me dire, normalement, quand on est hypersensible, ça va être inné de prendre soin de son couple. Et bien non ! Ce qui est inné, c'est de prendre soin de l'autre en s'oubliant soi. Parce qu'en fait, une relation, c'est un peu comme une relation à une relation de couple, c'est vraiment une relation à trois, c'est-à-dire il y a moi, il y a l'autre et il y a nous. Et je vois trop d'hypersensibles qui mettent tout le focus sur l'autre, qui s'oublient totalement, on frône la dépendance affective bien souvent, et qui du coup ne comprennent pas pourquoi leur couple ne fonctionne pas ou pourquoi c'est compliqué ou pourquoi en tout cas, ils le sentent bien à l'intérieur d'eux-mêmes que ça pourrait être mieux en fait. Alors, ils s'autoflagellent, mais ils ne savent pas forcément comment avancer. Et là, vraiment, ce qui est fondamental, c'est de se dire de « je prends soin de mon couple ». Et prendre soin de son couple quand on est hypersensible, vous allez voir à quel point c'est quelque chose de magnifique. Alors, prendre soin de son couple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, je prends du recul par rapport à ce que je suis en train de vivre et j'observe, comme je le disais tout à l'heure, c'est une troisième entité le couple. Il y a moi, il y a l'autre, il y a nous. Et pour pouvoir prendre soin de nous, je prends d'abord soin de moi et je laisse à l'autre toute sa place. Surtout si lui aussi est hypersensible, il va y être particulièrement attaché. Donc, ce qui est fondamental, en fait, pour prendre soin de son couple, c'est d'être observateur de ce qui fait du bien. C'est de laisser cet espace de liberté à chacun. Et quand on est hypersensible, on le sait, on a besoin d'avoir notre propre bulle, en fait. Ça, c'est vital. Donc, de s'autoriser dans le fait de prendre soin de soi, de s'autoriser à avoir sa bulle, à expliquer sa réalité et aller à la rencontre du monde de l'autre. Et puis, pour prendre soin de son couple, en fait, c'est vraiment être dans cette logique de OK, comment nos deux univers, en fait, se rassemblent ? Qu'est-ce que j'apporte de mon monde ? Qu'est-ce que t'apportes du tien ? Et comment on le fait grandir ensemble ? Donc, bien sûr, ça implique une discussion. Ça implique l'acceptation de la réalité de chacun. Et puis, en fait, ça se passe sur des petites choses. Il n'y a pas besoin de payer un week-end de malade mental, avec champagne, etc. C'est sympa. Mais, en fait, c'est pas... On ne tient pas un couple sur un voyage dans l'année ou sur trois week-ends dans l'année. Parce que si ton couple, il ne tient que sur ses trois week-ends, en fait, c'est super compliqué. On tient son couple. On fait grandir. On cultive l'amour tous les jours. Moi, quand j'entends qu'il y a des gens qui me disent « Oui, franchement, ma relation, ça va être tout zen, tout tranquille. » Voilà, un truc comme ça qui se passe tout seul. Je peux dire que ça ne va pas durer longtemps. Par contre, quand on est dans cette posture de prendre soin de son couple, et notamment quand on est hypersensible, ce qui est génial, c'est que quand on est hypersensible, on a toutes les options pour y arriver, parce qu'on sait prendre soin de l'autre. Et là, en fait, c'est changer notre focus, c'est-à-dire « Ok, ce que j'apporte à l'autre, je vais me l'apporter à moi et je vais l'apporter à nous. » C'est-à-dire que je vais arrêter d'être focus que sur l'autre, mais je vais bien m'inclure dans cette notion de « Je prends soin de nous. » Donc, ce sont des petites attentions. Ce sont des moments de qualité. Ce sont des choses qui vont vous toucher tous les deux. Et surtout, ce qui est très, très, très important, c'est de respecter l'équilibre. C'est-à-dire que si dans le couple, il n'y a que toi qui prends soin du couple, tu vas te rendre compte qu'il y a un moment, en fait, c'est totalement déséquilibré. S'il n'y a que toi qui fais des cadeaux à l'autre, s'il n'y a que toi qui penses aux choses qui font plaisir à l'autre, ça va être complètement déséquilibré. Et là, ce qui compte, c'est vraiment d'être dans cette logique de communication. Alors, je sais que quand on est hypersensible, on a un peu de mal à communiquer parce qu'on a toujours peur de se mettre à pleurer ou toujours peur de mal faire ou de dire quelque chose qui va blesser l'autre. On a peur qu'en étant soi-même, en fait, on fasse du mal à l'autre. Donc, pour prendre soin de son couple quand on est hypersensible, je te le disais, tu prends soin de toi d'abord et tu considères que tu prends soin de cette troisième entité qui est le « nous », c'est-à-dire vraiment ce couple-là. en prenant en compte ce qui compte pour l'autre et ce qui compte pour toi. Encore une fois, ce sont des petites choses, des petits détails. C'est le fait de comprendre comment fonctionne l'amour et autorise-toi, autorise-toi pleinement à mettre la beauté de ton hypersensibilité dans ton couple et à voir comment, par ton empathie, par ton ressenti, tu vas capter les émotions, tu vas capter ce qui fait du bien à l'autre et ce qui fait du bien quand vous êtes tous les deux. Et je t'invite à mettre ton radar émotionnel sur les moments où vous êtes bien tous les deux. Note. Note les moments où c'est chouette, où c'est équilibré, où c'est tout con en fait, mais ça fait du bien. Et si c'est un soir sur le canapé, en train de se mater à une série, c'est complètement OK. ce qui compte, c'est que tu saches que c'est un beau moment. Et surtout, souligne-le. Dis-le que tu es en train de vivre un beau moment. Pas en disant, hé t'as vu, on vit un super moment, c'est génial. Pas avec une notion de pression, mais juste, en fait, juste de dire merci. Merci pour le moment qu'on passe tous les deux. Tu vois, ça c'est hyper important. Merci pour ce moment qu'on s'offre, qu'on s'autorise, qu'on se partage. Et ça, ce sera toute la beauté de ton hypersensibilité qui sera là-dedans. Donc voilà comment adopter, j'allais dire, le comportement qui va cultiver et faire grandir l'amour de ta relation. Je t'invite à regarder dans le descriptif, il y a un cadeau qui t'attend pour aller plus loin. Je vraiment, va regarder parce que ça va te donner plein plein de clés pour te sentir bien dans ta relation en tant qu'hypersensible et vraiment continuer à faire grandir cet amour, à faire grandir ce nous qui te dépasse, le dépasse et font que tu vis une magnifique histoire qui te permet de connecter à ce qui te rend pleinement toi. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada